Shalom, Shalom, Pépé de Dieu. Shalom. Je vais demander à Frère Gauthier s'il pouvait m'aider pour l'interprétation. Nous avons notre sœur ici. Donc, je demanderai à Frère Gauthier de m'aider. Amen. Je vais partager la pensée de l'écriture. 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 C'est le livre de l'écriture, chapitre 19. Le dernier verset jusqu'au 10ème verset. Nous allons parler sur la vie des achers. Nous allons partager la pensée de l'écriture. Nous allons partager la pensée de l'écriture. Nous allons partager la pensée de l'écriture. Nous allons partager la pensée de l'écriture, chapitre 19, verset 1-10. Merci. Jésus est entré dans Jéricho, traversé la ville. Et voici un homme riche appelé Zachim. Chef des républicains cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courit en avant et montant sur le site comor pour le voir, parce qu'il devait passer par là. « Lorsque Jésus fit arriver à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zaché, avec toi de descendre, car il faut que je t'aimais aujourd'hui dans ta maison. » Zaché s'est atteint de descendre et le reçut avec joie. Voyons cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger, c'est un homme riche. » Mais Zaché s'était là devant le Seigneur et lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadribles. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Parole du Seigneur. Amen. Amen. Tout le monde dit, « Histoire à Zaché, nous avons vu l'histoire des Zachés, cette Bible nous peut voir, cet homme était riche, mais il n'a besoin d'aller, mais quand sa richesse, cette Bible nous peut voir, c'est que Jésus a passé par Jéricho, et il a dit que Zaché a dit, « Non, il faut que je pense qu'on va aller voir cette personne de Jésus. » Donc, nous croyons que Zaché a déjà entendu parler de Jésus. Mais, il n'a jamais eu l'occasion de s'approcher de Jésus. Là, nous disons, « Oui, parce qu'il était riche. » Il était toujours dans sa richesse. Où il regardait toujours ses affaires à lui qu'il faisait. Il n'avait pas le temps d'aller chercher Jésus. Mais, je ne sais pas, mais un jour, lorsque Jésus passait par là, lorsque Zaché a écouté le bruit, il faut que j'en avance, c'est pour aller voir la personne de Jésus. A cause de la foule, à cause des affaires, il ne pouvait pas voir Jésus. Mais, il a fait la violence, comme il a été déterminé, il faut que j'en avance, il voulait tout simplement voir la personne de Jésus. Il savait et il comprenait que Jésus passera par ici. Il a dit qu'il a fouillé, il est monté dans un arbre qu'on appelle le Sikomor. Il a dit que Jésus a commis le Sikomor. La Bible nous dit que lorsque Jésus est arrivé, Jésus a commis le Sikomor, Jésus ne va les sier, il voit Jaché sur le Sikomor. Il dit à Jaché, Jésus a commis le Sikomor. Il dit à Jésus, Jésus a commis le Sikomor. Jésus a commis le Sikomor. La Bible nous dit que Jésus a commis le Sikomor. Il a dit que Jésus a commis le Sikomor. Il était rempli de joie. Alors que le peuple, son souhait de Jaché, c'était de voir Jésus. Alors que le peuple, son souhait de Jaché, c'était de voir Jésus. Il n'avait même pas l'idée d'inviter Jésus chez lui dans la maison. Mais lui, il voulait tout simplement voir Jésus. Mais lorsque je viens à Jaché, Jésus a dit que Jésus a commis le Sikomor. La Bible dit que Jaché était rempli de joie. Ils sont allés jusqu'à la maison de Jaché. Ils sont arrivés, ils sont entrés. Dès que Jésus a son côté de Jaché, Et lorsque Jésus a entré dans la maison de Jaché, Jaché est là que je m'a dit dans mon thème. La première chose qui a monté dans le cœur de Jaché, Le Seigneur n'avait pas encore parlé. Et fait que Jésus a salé à une côte de Jaché. Juste le mouvement que le Seigneur a fait d'entrer dans la maison de Jaché. Jésus a pris la parole. Je l'ai dit à Jésus. Seigneur, Je l'ai besoin de m'aider. Je l'ai besoin de 50% de la moitié de mes biens. Je l'ai besoin de 50% de la moitié de mes biens. Je l'ai besoin de mes pauvres. Je l'ai besoin de mes pauvres. Et si il y a des gens que je fais du mal, Je l'ai besoin de 4. Je l'ai besoin de 4. Il y a un thème de Jaché. Jésus a demandé à Jaché de le faire. Mais Jaché, nous-mêmes, C'est une partie qui veut emporter dans le cœur. Je l'ai besoin de Jaché. Nous acceptons que Jaché, avec sa richesse, Il a divisé ça en deux parties. Premier partie, après, si il n'a pas pauvres. Et on dit, Quand nous avons vu l'histoire de Jacob, Nous acceptons ce que nous voyons de l'histoire de Jacob. Quand nous avons vu l'histoire de Jacob, Quand il dit à Dieu, Si tu te protèges, Je vais là où je vais. Si tu me protèges, Et que tu me gardes de là où je vais, Tu fais réussir mon voyage. Et que je retourne aussi très bien dans la maison de tes parents. J'ai été d'onéreux de Dime, de Dime. La Bible est vraie, Mais nous acceptons que Jacob avait fait sa Dime, Parce que Dieu lui a protégé selon la promesse qu'il avait faite à Dieu. Alors, on constate, Il ne pourrait pas mentir. Alors, on peut te dire, Sachet devant Kolo, Sachet devant Dieu, Actu as opposé, L'acte qu'il a posé, Il a besoin de 50% d'ailleurs, Que le père se a mis à ma pauvre. Et à l'autre, Il a dit, Que je vais rendre tout ce que je fais du mal, Donc, on dit, Il a besoin de 50% de Jacob, Donc, nous acceptons que le 50% de Jacob est resté avec. Il a vraiment dit 4 fois, Comme il avait promis aux anciens qu'il avait fait du mal. Je ne sais pas l'Église si vous me saisissez. Donc, nous croyons que le Zachet avait présenté. Donc, il a conscience qu'il a fait du mal. Donc, consciemment, nous-mêmes, Il savait qu'il connaissait déjà qu'il avait fait du mal. Parce qu'il était le collecteur des impôts. Donc, quelque part, Il avait fait du mal. Il avait fait du mal au Jacob. Il avait fait du mal au Jacob. Voilà, pourquoi il me disait, Si il y a des gens que j'ai fait du mal. Donc, il a besoin de 4 fois. Je veux les rendre fois 4. Donc, il a besoin de 5 fois 4. Donc, le Zachet n'est resté pris avec rien. A cause de Christ. A cause de Christ. Il a accepté tout ce qu'il avait pris dans sa vie. Parce qu'il avait compris que la personne qui est entrée dans sa vie. Il avait compris que la personne qui est entrée dans sa vie. Il est plus que la richesse qu'il a. A cause de garder la richesse qu'il a entrée dans sa vie. Avec la personne de Jésus Christ. A cause de garder ma richesse à moi. Et de perdre la personne du Seigneur. A cause de comprendre que Jésus n'a pas entrée. Il avait compris que ce que Jésus était. Jésus n'a vu n'a pas. Jésus dans ma vie. Et sa richesse est libée. mais on a j'ai eu aussi là et je veux le faire ce qui peut nous confier si je meurs aujourd'hui je n'ai rien de sortir mais avec Christ avec Christ j'ai encore une autre vie j'ai encore une autre vie mais on continue de vivre avec toujours cette richesse de Jésus Christ donc je sais tu as opposé il y a quelqu'un qui s'appelait de rendre le bien il avait compris dans le livre du livre du livre du chapitre 16 la fois passée la fois passée c'était le livre 16 20 je crois si je ne me trompe non 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 l'ic non l'ic l'ic 18 pardon voilà l'ic 18 chapitre 18 l'ic L'histoire est un jeune homme qui est à ce Saint-Gaïe, verset 18, verset 18, un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a des bons que Dieu s'aime. Tu connais les commandements, tu ne commettras point l'adultère, tu ne tueras point, tu ne dérogueras point, tu ne diras point des faux témoignages, honore ton père et ta mère. Jésus dit, j'ai dit-il, j'ai dit-il, observez toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus et l'entendit cela, lui dit, il te manque encore une chose, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devait tout triste, car il était très riche. Amen. Tu veux comprendre, hein? Quand tu as pensé et critique, donc, il a une inspiration. Il n'a jamais rencontré Jésus. Mais les jours où il est, il a rencontré qu'il n'a jamais rencontré Jésus. il a été stereotypée qui vient de ses askes, je suis permettant de se poser tout de monde à tout le monde. C'est ce qu'il est الصente de Jésus. Ilrynne du génie. Ce qui isserait jésus. Il a entendu de se poser pour le salut, je n'allais en ruined. Durant il doit passer à ma perpchte, elle perd cela, « parlez et donnez à tes ours. » « Essuyez-moi. » « Ou je le trésor de croyance. » Mais mananni, personne n'était triste. parce qu'il a besoin mais alors que j'ai un dossier critique il a réussi la révélation on va dire ceci alors bien sachez que aujourd'hui j'ai réussi dans le état de la Sycomore je vais entrer dans la maison tu vas comprendre le Seigneur qui entre dans la maison pourquoi Zaché va dire ça que je vais prendre mes biens et les partager avec les autres et les rendre avec vos autres or que l'Apocalypse 320 nous lisons or que l'Apocalypse 320 or que Zaché il est en haut de la maison 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 or que Dieu dit à Zaché je suis devant la porte or que Dieu dit à Zaché je suis en train de frapper il est en haut de la maison je suis en haut de la maison je suis en haut de la maison je m' spanning je trouve nous acceptons que Dieu habite dans la maison qu'il a construit lui-même quand Jésus dit aujourd'hui je vais démarrer dans ta maison la maison dont il partait c'est la personne des achats lorsque Jésus entre dans la maison mais dans la révélation parce qu'il est entré dans la vie parce qu'il est entré dans le peuple verset de l'Apocalypse la personne que Jésus est entré dans la vie il fera ses pieds dans la vie il n'y a pas que Jésus dit qu'il est entré dans la maison Jésus dit que Jésus dit qu'il est entré dans le peuple verset de l'Apocalypse Jésus dit que Jésus dit que Jésus dit qu'il est entré dans cette maison alors que Jésus dit que Jésus dit qu'il est entré dans la maison parce qu'il est entré dans la famille mais quand Jésus dit que Jésus dit que Jésus dit qu'il est entré dans la maison Nous acceptons que le salier a entré dans l'Église. Nous sommes en église. Nous étions loin de Dieu. Nous étions à tout de faire ce qui était notre volonté à nous. Mais la Bible nous dit. Mais il ne peut plus qu'à ma foi. Mes brebis entend en voie. Et il me suit. Zaché a écouté la foi de Dieu. C'était nous l'Église. C'était nous l'Église qui m'a éligée. Parce que nous avons un brebis en colo. Bref, nous avons un brebis en colo. Il y a un berger. Il y a un colo. Il y a un brebis en colo. Quand on remarquait que les autres en Jésus, on n'a pas un sentiment. Il n'y a pas de personne à jésiter. Il n'y a pas de foule. Ils sont venus au... Au pré-Jésus. Mais il n'y a pas de foule. 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 À l'inquiète, il n'y a pas de foule. Alors, il n'y a pas de foule. Il n'y a pas de foule. Il n'y a pas de foule. Il lui donne des choses qui sont très éloignées. Ce qui était lui-même a dit trésor. Nous allons terminer la vie de Matthieu. Matthieu 6. 21. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Amen. Alors, il y a une chose qui a dit. Alors, il y a une chose qui a dit. Il y a une chose qui a dit. Et suis-moi, tu auras ton trésor. Donc, il y a une chose qui a dit. Là où est ton cœur. Et là où est ton cœur, ton trésor. Là où est ton cœur. Alors, il y a une chose qui a dit. Donc, il y a une chose qui a dit. Donc, il y a une chose qui a dit. Et là où est ton cœur. Nous sommes en train de s'embrouiller, nous ne savons pas ce que nous cherchons auprès de Dieu, mais nous venons auprès de Dieu, mais nous sommes en train de s'embrouiller, nous ne savons pas ce que nous cherchons auprès de Dieu. Nous cherchons trop de richesses que nous sommes en train de s'embrouiller, nous ne savons pas ce que nous sommes en train de s'embrouiller. Nous avons un projet Eating, puis nous essayons de Kommunion en train d'étude de se retrouver. Nous pouvons bien aimer certaines personnes, les développées comme un peuple en train de s'embrouiller. Regardons beaucoup dans tout le monde, souvent nous sommes en train de s'embrouiller et nous pouvons toujours qu'en mourir, nous nous pouvons parfois accéder en ke onboard. Nous pouvons donc savoir qu'il ne s'engbelle est faire un pur le moment donné d' oy 우리 dans son pays, il nous a pris une marine en train de s'embrouiller. Mais quand Jésus dit qu'il y a des trésors Mais bien aimé Personne n'a qu'il y a des trésors Parce que les trésors C'est le trésor qui est Christ C'est le gain de la vie Mais bien aimé Jusqu'à la tombe Ok n'a qu'il y a des trésors Mais aujourd'hui j'ai des trésors Ok n'a qu'il y a des trésors Et c'est le gain de la vie Tout le temps dit qu'il y a des trésors Matthieu 6 19 à 20 Toujours pas sous allez Ne vous amassez pas des richesses sur la terre Où elles sont à la merci de la rouille Des mythes qui rongent Ou des cambriolaires qui percent le mur pour voler Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel Où il n'y a ni rouille ni mythes Qui rongent ni cambriolaires qui percent le mur pour voler La parole du Seigneur La parole du Seigneur Mais bien aimé Le verset est clair Le verset est clair Parce qu'un jour à l'autre Les lois t'ont confié L'eau peut récupérer de trésors C'est la parole du Seigneur Amen J'aimerais la parole Après écouter Sous-titrage Société Radio-Canada Merci